Alors que s'amorcera du 30 janvier au 10 février prochain la campagne de sécurité en transport scolaire de la Fédération des transporteurs par autobus, le journal Nord-Info a décidé d'accompagner l'agent Stéphane Giger de la police de Blainville à l'école des Ramy à Blainville. Le but, vérifier la sécurité aux abords de l'école. L'école des Ramy, qui se trouve être une sortie de secteur sur la rue Gilles-Vigneault. Ce qu'on peut vivre souvent, régulièrement, c'est les parents qui viennent causer une problématique en menant recondure leurs enfants à l'école. Puis c'est les premiers qui vont nous demander d'intervenir parce que la sécurité est compromise. Alors, mais c'est surtout la position géographique de l'école qui est située dans une artère, parce que c'est une sortie de secteur, une denterie, qui fait que ça ramène bouillant pour le trafic. La problématique avec les autobus, c'est vraiment une problématique de respect de la sécurité routière, comme il y en a un autre ici, là. Alors que les autobus et voitures arrivent en grand nombre, force est de constater que la sécurité des enfants n'est pas toujours adéquate. Les enfants vont traverser entre les autobus, là-bas. Tu vois-tu, là, les deux? Oui. Ah oui. Ce qu'ils ne doivent pas faire. Bien, ils auraient dû passer, traverser devant l'autobus, là-bas, sur le trottoir, puis aller reprendre le trottoir. Des fois, ils traversent là. Ils traversent toujours entre les deux autobus? Oui, c'est bien. Quant aux infractions routières commises par les parents, telles que voitures stationnées à contresens, demi-tour interdits ou encore excès de vitesse, elles sont toutes nombreuses et toutes passibles d'amende. Et ça, c'est comme ça, tout le temps, tous les matins, ça chante, c'est tout le temps. Chaque école a sa dynamique, mais je te dirais que c'est la même problématique pour chaque école. Où tu as un rush le matin, là, tu as une période problématique le matin, où les parents viennent reconduire leurs enfants à l'école, puis ils s'en vont travailler. Valérie Schmals, à Blinville.